Hey, 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 bienvenue à toutes et à tous, encore une fois, de retour sur le podcast 2K & Rye, mon ami Karim Brouhry et moi-même, sommes heureux de vous avoir avec nous. Ah, et il y a Minouche, salut Minouche. Minouche, salut, ho, ucharak, ta grande star Minouche. Qui est Minouche ? Mais c'est pas Minouche, allez. Qui est Minouche ? C'est mon super pote, Minouche. Bon, vous comprenez à travers ça que Karim Brouhry a très peu d'amis, c'est son super pote. Alors, il y a Karim Brouhry, Minouche, la femme de Karim Brouhry, dans l'ordre. Non, ma femme, c'est ma femme et mes potes, c'est mes potes. Bon, ben, en tout cas, alors moi, je passe après le chat, voilà, allez. Non, il y a mes potes humains et mes potes non humains. Mes potes non humains, Minouche, ho, uralane. Ça devient compliqué. Petit rappel, petit rappel, prenez vos précautions. Il y a un logo, il y a un logo. Restez chez vous. Riaf Dar. C'est très bon. Lavez-vous les mains correctement. Karim Brouhry, démonstration. On se lève les mains en frottant correctement les mains, les doigts, entre les doigts. Ne pas oublier sur les doigts, sur la main, etc. Ne pas oublier les pouces, parce que souvent, c'est ce qu'on oublie. Les poignets. Et pour cela, n'oubliez pas d'enlever vos montres. Frottez-vous correctement. Et c'est la meilleure manière de se protéger. En tout cas, une des manières. Quand vous ne pouvez pas le faire, utilisez une solution hydroalcoolique d'une marque algérienne de préférence. Pour soutenir l'économie algérienne, parce que nous allons vivre aussi une crise. Vous pouvez utiliser le coude pour verser la chose. Comme ça, vous ne risquez pas de contaminer. Évitez de vous toucher. Stay safe. Les coudes. Merci, Karim, pour cette démonstration. Un petit pouce pour la chaîne. Et abonnez-vous. Ce serait sympa aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'abonnés qui nous laissent des messages. Ça fait plaisir de l'équipe. On lit toujours vos messages. Ça nous fait chaud au cœur. Et qui disent « Oui, je n'ai pas mal qu'un autre. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que je n'ai pas vu pour la chaîne. » Alors, on est une chaîne qui n'a rien sponsorisé. On partage d'une façon sporadique. Comme des sports. Des sporadiques. Et l'objectif, c'est que ça nous fait plaisir. Et surtout que moi, je suis de la logique de ça commence toujours par trois personnes. Deux, quatre, cinq, dix, vingt, deux mille. Et c'est ça le plus important. On ne cherche pas la gloire. ni du... Hashtag. Hashtag. Alors, numéro du jour. Numéro du jour, nous avons acheté notre numéro dernier. On lève la caméra, mais surtout avec la caméra, deux secondes, je vais faire une opération. Bon, allez-y, allez-y. Donc, nous avons clôturé le numéro la semaine dernière par notre débat sur... Enfin, débat, non, mais discussion autour des makers. Qu'est-ce qu'un makers ? Finalement, ce sont des gens qui essayent de faire, qui font, qui travaillent sur certaines choses. Et en bout de chaîne, la conclusion, c'était attention quand même. Même si ces makers sont animés d'une bonne foi et travaillent, mettent corps et âme à développer quelque chose, ça ne veut pas dire que ce produit est de qualité et suffisamment normalisé, surtout lorsqu'il s'agit de santé. C'était en tout cas la conclusion taille. Et qu'à la fin, il va bien falloir quelque part un organisme ou un organisme scientifique établi qui dise, oui, effectivement, ce produit est correct. Vous pouvez le concevoir vous-même parce que nous sommes aussi dans ce besoin-là de concevoir des choses nous-mêmes à la maison pour nous prévenir des pénuries que nous vivons, que nous allons vivre. En l'occurrence, le masque. Et là, je peux reprendre avec Karim. N'est-ce pas, Karim ? Je peux remettre ta caméra ? Non, deux secondes. Non, non, voici Karim, il était avec moi. Karim, nous est en train de nous présenter un prototype de masque qu'il a lui-même réalisé à la maison. Je devrais enlever. Je n'ai pas enlevé mon casque. À côté, tu m'as fait un casque ? Oui, oui, on t'entend. Oui, oui, vas-y. À côté, tu m'as fait un casque ? Oui, oui, très bien. Très bien, tu peux continuer. OK, très bien. Alors, je fais la démo, comment il se porte. J'enlève mon masque. Voilà. Donc, il y a des languettes pour l'attacher. Ah oui. Il n'y a pas d'élastique. Là, je ne t'entends pas parce que j'ai enlevé le casque. Donc, j'attache derrière. Oui, oui. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Comme je peux, sans entrer en bas. Voilà, rapide. J'attache derrière. Hop, hop. Et voilà mon masque. Écoute. Je vais mettre les écouteurs. Et je peux te parler sans te passer le coronavirus. Merci beaucoup. De toute façon, j'ai activé mon antivirus sur mon ordinateur. Ça ne risquait pas. Alors, vous avez vu le premier modèle. Alors, ça, c'est le masque en mode un peu... Sub-Zero. Sub-Zero pour ceux qui... Sub-Zero. Après, vous avez le fameux masque bavette. Voilà. Que vous connaissez. Appli, quoi. Donc, je vais essayer de le mettre encore une deuxième fois. Donc, ça fait ça. Je vais juste le porter et le serrer d'abord. On va le serrer. Ah, merde. Alors, comme j'ai l'élastique, je ne l'ai un peu pas trop... Bon, écoute, on a compris. Pour ça, ne t'inquiète pas. Voilà. Si l'élastique, il n'est pas super génial, utilisez juste un trombone et vous ajustez pour que ça sert un peu plus. Voilà. Regarde, magnifique. Hop, hop. Bon, l'idée n'est pas simplement de te montrer porter un masque ou une bavette, mais c'est surtout de dire... Attends, je ne t'entends pas. Attends. Ouais. Je disais que l'idée n'était pas simplement de te voir porter une bavette ou un masque, mais plutôt de dire que ceci a été fait à la maison. C'est du homemade. Exactement. Mais dans cette idée de homemade, se pose la question de savoir, de connaître l'efficacité de ça. est-ce que c'est simplement un bout de tissu que tu accroches autour de ton visage ou est-ce qu'il y a une réelle, en tout cas, une protection équivalente à quelque chose qui a été fait de manière industrielle, normalisée par des sociétés paramédicales. Et tout le débat est ici. En fait, la vraie question, c'est, pouvons-nous produire sereinement ce genre de choses à la maison ? Et là, on va reprendre la logique dont on avait parlé. Pourquoi on part de masque ? Pourquoi on part de masque ? Permets-moi, Karim, juste un petit truc. N'oublions pas que se sentir protégé alors qu'on ne l'est pas est probablement plus dangereux que de ne pas se sentir protégé du tout, ne pas être protégé du tout. Voilà. Alors, attention. Tu as totalement raison et ça, c'est exactement l'histoire des gants. Les fameux gants que tout le monde porte qui est une catastrophe parce que les gants, c'est vraiment C'est une surface qui prolonge la durée de vie. C'est quelque chose qui est une surface qui prolonge la durée de vie du virus et qu'on ne va pas systématiquement laver et au contraire, ce qui ne va pas nous inciter à nous laver les mains qui est en réalité la meilleure façon de se débarrasser du virus. Et je rappelle qu'on se touche le visage à peu près 250 à 300 fois par jour. De manière inconsciente. De manière inconsciente. Plus souvent. Et bam, je viens de me toucher le nez, les yeux, machin. Bip. Et tu as le gant. Là, tu es sûr que tu es assis. À un moment donné, tu es en contact avec le virus, tu es sûr qu'il est là sur ton gant. Tu es sûr. Sur tes mains, il a une durée de vie entre 10, 15, 20 minutes. Alors, si tu mets de l'alcool et tu te laves, c'est bon, tu as révélé ton problème. Aussi technique, si tu utilises plus ta main gauche et tu préserves ta main droite, si tu es un droitier et l'inverse, donc tu as moins de risque parce que si tu touches le visage, tu vas te le toucher avec la main que tu utilises, donc la main droite. Donc, tu réduis tes risques mais si tu portes un gant, c'est mort de chez mort. Tu es sûr que tu as touché ton visage avec le virus. Alors, si tu as touché tes yeux, ton nez, ta bouche, bravo, ça fait que le virus. Donc, lui au moins, on parle de ce sujet de masse, comme disait Karim. Il faut savoir que dans plusieurs pays aujourd'hui, et là, ce qui est intéressant, on a des pays qui ont été à l'encontre du mouvement de l'isolement, mais oui, c'est l'isolement social, à l'encontre du confinement, par exemple la Suède, les scandinaves, et surtout la Suède, là, ça y est, ils vont passer, ils paniquent parce qu'ils n'arrivent plus à le gérer. Donc, tout le monde est d'accord qu'à un moment donné, il faut passer par un confinement, mais le confinement a une durée de temps, c'est compliqué, il y a un impact économique, c'est la merde, on en a déjà parlé, etc. Donc, avec Karim, on voyait les chiffres sur les pays qui ont mis en place des actions, par exemple, Hong Kong, la Corée du Sud, etc. Alors, tout le monde est d'accord aujourd'hui qui est une partie de la solution. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Pardon ? Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Je parle de dépistage massif, systématique. Sans rentrer dans le détail, je dis les actions, les actions. Donc, c'est pouvoir faire du dépistage massif, c'est-à-dire quoi ? Tester tout le monde, grosso modo, parce que la problématique de Covid, c'est sa létalité qui est un peu plus importante que la grippe saisonnière, mais ce n'est pas ça, en fait, le plus grave dans le Covid, c'est le fait qu'on est porteur du virus pendant 14 jours et qu'on peut être un porteur sain. Alors, je rappelle qu'à peu près 90 à 95 % des gens sont malades et guérissent naturellement sans rien. Alors, ne vous amusez pas à prendre des antibiotiques si vous êtes malade parce que ça ne sert à rien et ça peut au contraire empirer ni les anti-inflammatoires. Surtout les anti-inflammatoires. Vitamine C, pardon ? Surtout les anti-inflammatoires. Attention, ne pas associer à des anti-inflammatoires. Oui, ne parle pas du tout. Les anti-inflammatoires, ça a été démontré que ça faisait… De manière générale, permets-moi à Karim, petite parenthèse aussi, de manière générale, non à l'automédication. Exactement. Voilà. Alors, bien évidemment, si vous… Alors, je rappelle les syndromes de COVID, essentiellement, c'est une forte fièvre. Alors, quand on a une forte fièvre, c'est… C'est 39, 40 ou… Et alors, le seul médicament que vous êtes autorisé à prendre d'une façon logique, pas plus de 3 grammes par jour, c'est du paracétamol. Et si vous en prenez pendant 24 heures et que la fièvre ne baisse pas, le paracétamol, ce n'est pas sous ordonnance dans tous les pays du monde, c'est 3 grammes. Et attention, les reins et tout ça, je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, si vous prenez du paracétamol et si la fièvre, elle ne descend pas dans les 48 heures, arrêtez tout, il y a un gros problème. La fièvre, parce que le paracétamol fait cet effet de faire baisser la fièvre et si elle continue au bout de 48 heures, c'est qu'il y a un vrai problème et surtout si elle est hot, c'est-à-dire quand on dit une forte fièvre, ce n'est pas 37, 8 ou l'autre, on parle de 38, 39, 40, c'est ça. Bon, je rappelle que Karim Bauri est docteur, mais pas docteur en médecine. N'écoutez pas notamment, ne lui attribuez pas ce rôle, contactez les numéros de téléphone qui sont bien de disposition dans ce cas de figure. C'est des indicateurs. Oui, oui, je comprends ce que tu dis, mais bon, ne joue pas le rôle du médecin. Revenons sur le masque que tu as produit chez toi à la maison. Je continue, je continue puisqu'on donne des conseils aux gens. Et deuxième, un symptôme le plus marquant de Covid, c'est la gêne respiratoire. Alors, le gêne respiratoire, je ne suis pas un mot, mais je dis, une gêne, tu es, tu es, tu as fait un grand effort sportif et tu n'arrives plus à reprendre ton souffle. C'est ça, une gêne respiratoire. Parce que vous pouvez avoir un rhume, une grippe, donc ne paniquez pas. Parce que la panique aussi influe sur le stress et le système immunitaire, etc. Mais voilà, c'est la fièvre et je dirais une détresse respiratoire où vous allez la reconnaître si vous n'arrivez pas à reprendre votre souffle. C'est ça. À partir de là, je cache 40 milliards de trucs, appelez ou contactez ou allez les SAMU, les pompiers, au hôpital. Je m'approche. Mais, je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, alors calme-toi. Tiens, je fais l'introduction parce que le problème, les gens ont parlé à l'histoire de masques, pas de masques, tout ça. Il faut comprendre que la situation de crise actuelle est une situation qu'on essaie de régler sur les observations. Il ne veut pas parler du masque. C'est incroyable. Si j'arrive. On a le masque, on veut avoir un masque. Après qu'on le porte, on ne le porte pas, c'est autre chose. On va avoir un masque. Non. Mais pourquoi on se pose la question du masque ? Parce qu'on n'a pas sur le marché. Dérôme, il n'y a pas l'obligatoire. Il faut qu'il n'y a pas. Il n'y a pas l'obligatoire. Mais il n'y a pas l'obligatoire. Il n'y a pas l'obligatoire. C'est ça. 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 En fait, ils ont mis en place le port du masque obligatoire pour tout le monde. Alors, c'est ça. Deuxième accent, niveau 2, c'est l'OMS. L'OMS aussi. L'OMS. D'abord, il y a eu les chiffres sur ces pays. Ensuite, c'est l'OMS qui me l'aide. Parce que l'OMS, il y a une panique générale. Parce qu'il n'y a pas l'obligatoire. Donc, il y a un problème. Donc, c'est le port du masque obligatoire. C'est ça. C'est le port du masque obligatoire. On est tous d'accord. Il y a deux accents. Le port du masque, il y a le confinement obligatoire. Le confinement. Deuxième étape, le port du masque obligatoire. Troisième étape, le dépistage de masques est systématique. C'est-à-dire qu'on dépiste sans exception. Je rappelle que le COVID, c'est les femmes 14 jours, qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades, et qui sont malades. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Je profite de ce moment de se piéter pour vous dire qu'à mon sens, le masque est très important. Oui, mais moi, je m'en fous du masque parce que pour moi, normalement, on s'isole et après, on parlera du masque. Mais bon, c'est l'isolement, le dépistage en masque et les masques. Mais c'est ce que vous faites. C'est le N95, le FFP2, le FFP2, pour que vous fassiez, il y a beaucoup de gens sur la télé, sur la vidéo, sur le masque. Alors, c'est ce que vous faites. Ce masque, pour que vous fassiez, il y a des tests pour que vous puissiez comme ça, ou tous les gens ou les gens qui sont en avant. Ils ont un peu en avant. Ils ont un peu avec un phénomène. Ce masque, il a pour objectif de vous protéger contre le virus. Il vous protège, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas rentrer les particules du virus. Il est capable de les... Ou là, sauf dans une situation où tu es exposé à beaucoup de monde et tu ne peux pas faire autrement. Moi, je l'avais porté parce que j'avais été dans l'avion à Béchard et j'avais peur à ne l'aider. J'avais peur à ne l'aider. Donc, je l'ai porté. Bon. Nous, aujourd'hui, on parle de ces masques homemade qu'on a, voilà, que je porte là, ou celui-ci dont j'ai montré tout à l'heure. C'est là, voilà, comme ça, qui sont eux pour objectif de remplacer ça. Remplacer ça. La bavette. La bavette. Et au maximum, le masque chirurgical. Ça veut dire quoi ? ces masques où là, vous êtes en contact permanent avec des malades, il n'y a rien compris au sujet. Le sujet, aujourd'hui, c'est de dire comment on ne sait pas qui est malade et que cette personne t'aider dans la salle, dans la salle, dans la bavette, dans la bavette, qui est malade. Ou qui est malade, qui est malade, qui est malade, qui est malade, parce que si on a mis des malades, il y a un malade, donc les gens, ils ont mis les masques, comme ça, les malades ne peuvent pas les malades. C'est ça. Le malade, il y a un maximum. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas respecter le minimum de un mètre, il ne faut pas respecter le fait qu'il faut plus toucher, il ne faut pas se laver les mains. Ceux qui ont mis n'ont pas parce qu'il y a un malade. OK, alors, il y a un masque qui est malade, il y a un malade, mais il y a un malade, 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 il y a un malade. Donc aujourd'hui, il faut comprendre, c'est ça l'objectif du masque. L'objectif du masque est un, d'avoir un masque qui permet de bloquer la maladie chez le porteur de la maladie, non pas de bloquer la maladie vers une personne saine. Je ne vais pas oublier ce que je veux dire. le seul masque qui pourrait, on dit bien pourrait, c'est les FFP2 ou les FFP3, c'est cela. Je dis bien pourrait parce que j'ai vu plein, plein de vidéos et je n'ai pas voulu faire des captures écran parce que ça n'a aucun sens, mais il a un malade et en plus, il doit être bien porté parce que si vous ne le portez pas bien, top, top. Deuxième étape, il a une durée de vie. Alors, il y a Stanford qui a lancé un papier qui dit qu'ils sont réutilisables parce que c'est une période de crise, il y a une grande pression à l'éropre, qu'il faudrait récupérer la même personne les récupère et les stérilise en utilisant de la vapeur à 60 degrés ou de l'autoclap. Voilà comment on pourrait la stériliser. Mais il y a nous avons fait la question qui est en France. Voilà, c'est moi. Moi, ça ne veut plus. Eh oui, tu recules, s'il te plaît. Voilà, tu avances, tu recules. Tu enlèves le masque que tu as mis quelque part là. Ton masque, tu déplaces ton masque que tu as posé. Voilà. Ça y est, c'est bon. Donc, je disais, la question aujourd'hui, on s'était dit, OK, on avait fait un numéro spécial maker et on a vu que l'action qui est revenue le plus, c'était les face tubes. Et à la banane, ce n'est pas grave, il n'y a aucun impact. Et les masques. Les masques, Karim, qu'il n'y a pas dit, aujourd'hui, Karim, Karim, je disais, le masque, on le met, vraiment, il ne vit vraiment comme on le met. Première étape, c'est qu'il parle de quelqu'un, où le masque, il ne peut pas qu'il y ait un virus, il ne peut pas quitter le virus, il ne peut pas le voir. Le virus, le positif, le virus, il n'est pas transmissible dans l'air, il ne vit pas dans l'air, il est dans les positions qui ne sont pas. C'est-à-dire, même qu'il ne faut que les surfaces, c'est qu'il ne faut pas qu'il n'y ait pas. Mais le problème, c'est que les postillants, tu imagines, je vais te faire un chauffage, un superbe-sac, donc un homme à un mètre de toit, déjà, il y a un peu de temps, donc les postillants, ils circulent dans l'air, sur une vapeur d'air, tu peux les ingérer, donc les respirer. Le masque, c'est pour objectif de limiter l'afsa, mais surtout, c'est là où il faut un minimum de matériaux. C'est-à-dire que les matériaux qu'on doit utiliser doivent avoir un tissage qui permettrait de limiter la diffusion de ces particules de ma bouche, moi qui parle. Aujourd'hui, les makers sur la planète, alors je partagerai tout ça, je suis en train de faire la traduction pour les partager en arabe, ça, c'est un patron qui permet de fabriquer et j'ai fabriqué un autre patron. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai démonté Hadia et j'ai refait le patron à Hadia. Et qui m'a permis de fabriquer Hadia. Alors que je dis j'ai avec ma femme. Les choix de tissus ? Non, non. Les choix des tissus ? Alors, oui. Les choix des tissus parce qu'on va les porter. Alors, psychologiquement, tu es en train de dire finalement que le masque en question est un masque réutilisable. Alors, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fabriqué pour chacun à la maison un masque de ce modèle plus une bavette. C'est quoi le rationnel ? Ce modèle plus une bavette. OK. L'objectif, c'est quand on sort à l'extérieur, on peut utiliser les deux et surtout, c'est qu'on en a un en cachette. Tu utilises un quand tu vois que tu as saturé, tu remets dans un sachet ou tu as un sac. bien, ou tu utilises le deuxième. Qu'est-ce qu'il y a ? Hop, direct à la stérilisation. Stérilisation, comment ? Je vous ai dit, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise une cocotte minute, un peu d'eau, vapeur, pendant 10 minutes, 70 degrés, ça suffit. Par exemple, les chaudières, les vrais chaudières de marque, elles mangent jusqu'à 70 degrés. Alors, ceux, ils veulent tester le truc bien. il y a un thermomètre qui est à 70, c'est bon, ça peut le faire. Vous l'exposez à 70 degrés, vous laissez sécher, il n'y a rien du tout. Au pire, vous pouvez wacher, vous pouvez le laver. Alors, le lavage, je vais me chercher parce qu'il y a un textile à l'intérieur qui n'est pas super content de le washage. Alors, je vais vous montrer maintenant. Je ramène juste le bout d'initier. Avant que tu finisses ta phrase, puisque l'histoire dont on parle, c'est une histoire de cocotte minute Karim, utiliser la cocotte minute peut présenter des dangers quand on utilise une cocotte minute à vide. Attention, la cocotte minute ne doit pas être à vide. Pas à vide. Oui, oui, on a besoin de la vapeur de la cocotte minute. Oui, alors, justement, il y a un juin intelligent, faites-le avec votre femme, faites-le en famille. Faites-le, pas les enfants, je parle des adultes. Alors, je vous montre le truc, ça je vous montre le patron de la bavette que j'ai montré, donc là c'est un autre qui est en cours de fabrication donc vous voyez c'est découpé à la maison pas supportable mais ça suffit c'est en deux morceaux tu vois, une face couleur une face noire, et vous avez vu ici il y a une partie blanche vous la voyez la partie blanche qui est à l'intérieur, et qui a ce job, en fait les tissus de couleur, c'est du coton dans le grammage qui vient, c'est-à-dire que mais les tissus c'est le tissu qui en fait il peut être trois trucs là j'ai du polypropylane c'est du polypropylane que j'ai c'est le même où il y a le polypropylane par exemple alors c'est les fameuses les 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 combinaisons blanches avec la capuche c'est ça le polypropylane sinon vous en avez peut-être à la maison c'est quand on achète des paires de chaussures ils jouent dans un sachet blanc c'est ça c'est ce produit c'est ce qu'on a utilisé ici pour la maison je ne voulais pas abîmer le truc donc là c'est à peu près avec un sac de chaussures j'en ai fait trois trois masques et en plus la norme AFNOR a démontré que plus on doublait le tissu ce qui est intéressant aussi à dire c'est que tu as travaillé ce produit en te servant d'une norme que tu ne l'as pas inventé tout seul bien sûr c'est que tu as travaillé en utilisant une référence qui est la référence AFNOR alors bien évidemment c'est la alors de mémoire c'est la eux ils ont non non tu la partages c'est pas important tu la partages avec nous c'est pas important ok alors j'ai hacké le mode du patron à Hadia après moi la question à laquelle je voulais répondre c'était le tissu comme tissu donc j'ai fait des recherches et j'ai vu que j'ai trouvé les normes elles n'étaient pas disponibles il fallait la télécharger donc j'ai fait appel du Marac il pouvait avoir des normes les copains les machins et entre temps on monte l'AFNOR a mis à disposition un document et l'ISO a ouvert toutes ces normes donc les normes sont disponibles gratuitement au moment où je parle il suffit d'aller sur leur plateforme donc les tissus partagent on partagera on partagera bien sûr alors ce qui est clair donc moi pour l'instant je vais vous faire un norme les tissus qu'il faut utiliser c'est du coton à l'extérieur parce qu'en fait il y a deux parties en coton comme vous voyez dans ce masque il y a la partie en couleur là et là c'est de l'intérieur on peut se réverser réverser pour l'extérieur on ne peut pas être le noir on ne peut pas être le coulo comme on ne peut pas ok mais c'est du coton alors c'est du coton il doit avoir un grammage élevé idéalement ça peut être de la peupline la peupline c'est quoi ? je te mets les tés d'oreiller avec le tissu généralement c'est de la peupline c'est aussi les comment on appelle le mézat les tabliers tu as des écoliers généralement c'est fabriqué en papier mais après on s'en fout même un tissu tu as un tableau un torchon c'est généralement suffisant pour faire la couche extérieure à l'intérieur je vous ai dit idéalement c'est d'avoir quoi ? ou le top le top c'est le polypropylène c'est le top comme c'est le même que tu as je vous ai dit c'est le même car nous voyons le chéri tu as un polypropylène tu as dit si tu as un polypropylène ça tu as un polypropylène ou le même il y a un il y a un il y a un il y a un celui qui a un le plus vous avez un polypropylène C'est-à-dire pour être plus efficace, on ne va pas acheter du polypropylène. Je te dis, là-dedans, on m'a dit, enfin, je prends les propylènes. Polypropylène, je n'ai pas besoin d'avoir besoin d'avoir tout le monde. OK. Deuxième étape, deuxième petit sutre. Tu zooms, tu affectes le focus. Deuxième, attends, parce qu'avec un décalage, quand tu pars, je mets du temps à t'écouter. Donc, deuxième truc, c'est où le polypropylène ? Sinon, c'est le polypropylène, pardon, le polypropylène. Je te dis que les vases polypropylènes sont comme du coton, vraiment comme du coton, c'est une peau sur le poton. Ou là, de la polaire. C'est le bout de tissu, c'est le polypropylène. C'est pas tout le masque, c'est juste la partie blanche que vous devez mettre. OK. Donc, c'est-à-dire que même si vous n'en avez pas beaucoup à la maison, vous pouvez en faire beaucoup avec. Et bien évidemment, idéalement, si vous voulez avoir un masque super efficace, c'est qu'il soit des couches doublées. Donc, vous faites le carré blanc et vous le doublez. Alors, l'idée exactement, qui m'aille un FP2 ou un N95, c'est les sacs, tu as les aspirateurs. Vous avez vu les aspirateurs à l'intérieur ? Oui, il y en a beaucoup qui ont des sacs. C'est exactement ce matériau. Si vous le prenez et vous le découpez, ça donne le même résultat du NFP95. Sauf que vous allez avoir du mal à fabriquer le reste du masque. C'est-à-dire quoi ? C'est la forme qui va faire que le masque va épouser correctement votre visage et qui va permettre de respecter la norme, la EN 13774 en 7, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus très bien, mais je partagerai. Qui vous montre exactement les tests qu'on doit faire pour voir si le masque est bien fabriqué. Vous allez avoir du mal à fabriquer un masque qui fait ça. Alors, il y a des makers qui ont fabriqué des masques en impression 3D qui épousent correctement. Alors, en effet, je suis à Tarbaile. Donc, j'ai le nez Akina. Donc, ces masques en 3D, je peux te dire qu'ils ne fonctionnent pas sur moi. Donc, j'ai des trottes de m'hack. Il faut commencer par un scan du visage. Voilà, c'est exactement. Alors, encore une fois, rappelez-vous que l'objectif de ces masques, c'est pour ça que je te dis, c'est très important de comprendre ce que nous sommes en train de faire en tant que makers. Ne leur faites pas faire ce qu'ils ne sont pas faits pour. C'est-à-dire que ces types de masques, qui ont fait le corps médical, ils peuvent s'envoyer. Par exemple, les gens qui ont fait les ambulances, les gens qui ont récupéré les patients, les gens qui ont fait les salles de réunion, qui font des réunions entre les médecins, les gens qui ont fait le hall de la sovière, ce sont les gens qui ont fait les masques. Mais n'est-à-dire qu'en permanence, les patients atteints du COVID-19 et qui sont en contact permanence, le risque de faire des masques. Par contre, ces masques, les patients atteints du COVID-19 vont être limités au fait qu'ils ont fait le travail. Voilà le job de ces masques. Donc, je récapitule. Ces masques, vous pouvez utiliser du coton, du tissu en coton à l'extérieur. Et à l'intérieur, vous allez utiliser ou du polypropylène ou de la pepine ou du motan ou de la polaire. Et je vous ai expliqué plus ou moins où vous pouvez le trouver. Mais ne pensez pas que ces masques peuvent remplacer les NFP2 ou les N95. Ce n'est pas possible parce que la forme n'est pas adéquate. Même ces masques, quand vous les fabriquez, faites attention pour qu'ils plaquent assez bien. Il y a des petites astuces. Et là, c'est le Riyata et les makers qui sont mieux que nous sur ces petites astuces. Mais il y a beaucoup de chaînes YouTube qui partagent ces petites astuces pour que ça soit quand même bien fait et rapidement fait et facilement fait à la maison. Vous pouvez le faire à la main. J'ai vu même des hacks où ils utilisent des chaussettes trouées sur le côté. Et ça fait le job parce que ça plaque très bien et c'est élastique. Et ils mettent à l'intérieur donc ce polypropylène ou cette moletane ou cette polaire, etc. Ça fait le job. L'objectif, le job qu'on demande à ces masques, c'est de faire quoi ? C'est de m'empêcher à la main, je postionne à la main, c'est ça l'objectif. C'est pas de même si la conception que je suis en train de vous montrer va réduire le risque, on est à peu près à 85%, 86% de particules qui vont passer. Or qu'un FP2, c'est sur du 95%, 92%. Ça monte jusqu'à 98%. Alors, vous voyez que ce n'est pas du tout kiff-kiff. Alors, les tests aujourd'hui, par exemple en France, beaucoup de makers se sont mis à faire des masques. OK. De là, 31 minutes d'émission. Eh, malheur. De là, demain, on va pas arrêter les makers qui m'ont fait ils ont arrêté beaucoup de makers. Bon, ces makers, on va les aider à faire mieux. Donc, qu'est-ce qu'il leur faut? Oui, ils ont arrêté des makers. Pas en prison, mais ils ont arrêté de faire. Des makers qui fabriquaient des, moi, j'en connais plein, qui fabriquaient des barrettes. Je sais qu'il y a qui nous a travaillé dans le monde, mais il y a qui nous a travaillé Mais il y a qui nous a travaillé dans le monde. C'est là, parce que s'ils ne les faisont pas dans les normes, s'ils n'utilisent pas ce qu'il faut, etc. Bien sûr, tu as besoin. s'ils mettent dans le corps médical, ce n'est pas tout à fait adapté. je ne sais pas directement. Je ne sais pas si je suis dans le monde, mais je ne sais pas directement. Or, je donne l'exemple de la France, parce que c'est facile et c'est accessible, et je pourrais donner d'autres exemples d'autres pays. La France, c'est qui qui a ouvert ses portes? C'est la défense nationale. C'est la défense nationale. Il n'y a pas de problème. C'est le ressort de l'année. Il y a d'autres plans de la bouteille. Ou même privilé, les tests. En fait, chaque masque, on va faire des tests. Mais on va développer un modèle avec le tissu et on va le tester. On va vous dire par exemple, l'armée française, c'est la direction générale de l'armement, ce qu'il a mis à disposition. Ils ont fait le protocole de test. Ils l'ont mis à disposition à tous les makers. Donc, ils fabriquaient leurs prototypes. Ils l'ont mis à l'armée, l'armée testée, ils l'ont mis à l'armée. 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 Et c'est fini. Donc, une fois qu'ils l'ont mis à l'armée. Donc, les gens l'ont mis à l'armée. Mais ça veut dire qu'il y a toute une organisation qui s'est faite autour des makers. Mais c'est normal chez eux parce que ce n'est pas à nouveau la communauté des makers. Oui, mais revenons. Nous avons déjà abordé cette problématique sur la communauté des makers, sur comment ça doit se passer. Là, nous sommes vraiment dans un épisode beaucoup plus pratique. C'est en cette période de pénurie de masques et dans l'éventualité de produire nous-mêmes nos masques, quelles sont les choses qu'il faut observer. Donc, heureux de savoir qu'il y a un modèle normalisé à FNOR. Je répète que la FNOR, c'est l'institut de normalisation française. Nous avons de l'autre côté lié à Nord. Mais je ne sais pas s'il y a un Nord à travailler à normaliser ou à publier un document. pour l'instant, et si elle l'a fait, elle n'a pas communiqué. En tout cas, on va quand même prendre le temps d'aller checker. La deuxième chose, c'est que ces masques-là ne sont pas destinés en priorité, en tout cas, ne sont pas destinés au corps médical qui est exposé, etc. Eux, on doit utiliser plutôt les choses qui sont testées en laboratoire, validées, normalisées avec beaucoup plus de précision. Donc, ça, c'est important. C'est nous, face à la pénurie, on doit quand même porter un masque et ça devient obligatoire selon l'OMS aujourd'hui et en prenant l'exemple de Taïwan ou d'autres villes où les gens, 100% de la population qui sort portent un masque. Je répète que portent du masque à la maison, bon, ce n'est peut-être pas très intéressant seulement pour le malade et encore, si parmi un père de confinement, un d'entre vous, un de votre famille est malade, portez du masque à la maison mais on va probablement qu'à priori, on sera tous malades. Ça va être très dur de gérer. C'est fini. C'est fini, mais bon, je dis ça. Donc, c'est pour porter des masques lorsqu'on sort, faire nos courses, etc. C'est là où c'est important aussi d'en porter et que tout le monde en porte. Pourquoi ? Parce que si je suis contaminé, j'évite de contaminer les autres et je peux être contaminé sans le savoir. Rappelons les porteurs asymptomatiques qui ne développent pas aucun symptôme ni la fièvre ni rien du tout et qui guérissent spontanément aussi parce que je pense qu'il y a des gens qui le chopent et qui en guérissent et donc ne savent pas qu'ils ont été... Bon. Donc, dans le principe de prévention, il vaut mieux que tout le monde porte un masque. Il n'y en a pas. Exact. Il faudra peut-être penser à en produire et c'est aujourd'hui l'objet de cet épisode. Il est possible. Je pense que Karim pourrait peut-être vous faire un autre jour peut-être un tuto, quelque chose de très concis, très rapide. Voilà les matériaux, voilà le truc. D'abord, j'insiste mon ami, sur voici la norme et voici ensuite les ingrédients puis les patrons. Très gentil de partager ça avec notre communauté et qui partagera aussi... C'est ça. Personnellement, j'ai fait beaucoup de recherches. Le patron du masque Sub-Zero qui monte sur le nez, le meilleur patron que j'ai trouvé, c'est le patron qui a été donné publiquement en open source par le CHU de Grenoble. C'est le CHU de Grenoble qui l'a partagé. C'est une source... Voilà. Pourquoi tu tousses ? Karim, pourquoi tu tousses ? Je tousse, ouais. Oh, mon Dieu. LafNord, elle a fait un recueil sur les matériaux et les tests qu'il faut faire. Voilà, ce n'est pas sur le patron. Excellent. Et encore une fois, vraiment sincèrement... Alors, pour l'instant, on n'a pas encore testé un truc avec ma femme. On pense que peut-être... Je dis bien peut-être... Peut-être... C'est ça, les makers. Peut-être avec des soutiens-gorges, la mousse du soutien-gorges, on serait capable peut-être de reprendre cette forme puisqu'il y a même la barrette et tout ça. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait le test. Mais encore une fois, ça ne sert à rien de vouloir fabriquer des FFP2. Les FFP2, il y en a assez pour le corps médical et il faut leur laisser. C'est l'objectif. Normalement, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, je crois, le 5 mars, qui est là, mais normalement, c'est ce qu'il y a, les docteurs. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si nous, on peut fabriquer nos masques et on les fabrique intelligemment et qu'on les stérilise et ne fabriquez pas un, fabriquez-en pour chacun, dès que vous avez le coup de main, trois, quatre chacun, pendant deux heures, un tic, c'est très bien, c'est hygiénique, même un tic, où ils vont sortir avec un tic, un tic, mais attention, encore une fois, le port du masque, et juste pour ne pas perdre le fil de l'idée, et l'autre modèle, modèle bavette, j'ai hacké le patron des bavettes qui se vend dans le commerce, voilà, tout simplement, je me suis adossé sur ça, les matériaux, c'est la fin. Mais encore une fois, faites très attention et je m'arrête sur ça, le port du masque, que ce soit le FFP2, le FFP3, le N95, ou la bavette, ou le masque chirurgical, le Mourdom, ou la Michelé dans le commerce, ne vous, comment dire, ne vous exclue pas, ne vous exclue pas, et ne vous protège pas, et donc du coup, ne vous exclue pas, des gestes barrières, entre autres, la distance de minimum d'un mètre entre vous et une personne, et en fait, ça a été démontré en Chine que ce n'est pas un mètre, normalement, c'est trois mètres, donc déjà, un mètre, il faut se laver les mains, il faut éviter de partager des objets, éviter de toucher le visage, etc., de stériliser les objets, etc., etc. L'objectif, c'est qu'on ne pourra jamais éradiquer la maladie pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de remède, rappelez-vous, il n'y a pas de remède pour le COVID-19, la chloroquine ou la plaquinine, qui sont des remèdes pour le palu, à la base, ne sont pas un médicament contre le COVID, mais c'est un accompagnement, c'est un traitement des symptômes du COVID. C'est quelqu'un qui connaît avec la grippe, comme d'habitude, ou la rhum, ou la vitamine C, ou la fervex, ou les antibiotiques, et ce n'est même pas les antibiotiques, c'est fait avec ces compagnies, avec la décongétion, etc. Mais le virus, c'est ton anticorps, c'est ton corps, c'est ton système immunitaire qui le combat, il n'y a pas de vaccin. La grippe saisonnière, on a un vaccin qui ne fonctionne pas à 100%. Et gardez à l'esprit aussi que même les tests, quand on vous dit qu'on va tester en masse, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins entre 3 et 5% de vrais faux positifs et de vrais faux négatifs. C'est-à-dire que si vous pensez que les tests vont en faire... Tu débordes, tu débordes, tu débordes mon ami, tu débordes. L'idée, c'est que... Mais juste pour comprendre que le port du masque permet de dépasser ces problématiques, le temps de casser le cycle de la pandémie. Pour paraphraser un médecin que j'ai entendu dans une émission algérienne, ça, c'était avant. Aujourd'hui, dans notre cas, c'est il ne faut pas tomber malade, il faut freiner, interrompre la propagation de ce virus. Et les moyens à utiliser sont aussi des moyens qu'on pourrait développer à la maison, notamment en perte de pénurie, fabriquer son masque. C'est quelque chose de possible à condition de respecter un certain nombre de normes et de précautions qui ne nous excluent pas ou ne nous affranchit pas des autres gestes, à savoir se laver les mains, se toucher, etc. En tout cas, on le connaît tous. Et Karim va encore une fois nous faire la démonstration. Non, je déconne. Ça y est, on les connaît. Karim, merci beaucoup. Au bout de 40 minutes de cet épisode, il vaut mieux interrompre là. Mais à noter que prochain épisode, nous aurons probablement un tuto, appelons-le comme ça, sur comment construire un masque. Mais attention, mon ami, j'insiste sur le fait que ça soit documenté, normalisé. C'est-à-dire qu'on dise voilà la norme, voilà notre point de référence, voilà l'astuce. Les expérimentations, c'est quelque chose, mais les expérimentations avec une assurance, performance, c'est peut-être un peu plus important. Alors, je rappelle que l'objectif, c'est d'éviter que je postillonne sur une autre personne. Absolument. c'est que le masque, c'est comme si je suis en train de te dire éternue dans ton temps. C'est ça. Sauf que je le fais en permanence. Donc, vous voyez que l'objectif il n'est pas extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de parler, de s'amuser à en fabriquer. Mais si tu me demandais qu'elle aime, qu'elle aime fabrique moi un masque FFP2, là, je te dirais, ok, je le fais, mais il me faut des tests. Bien sûr. Et juste, je clôture sur ça et je m'arrête. Par exemple, les gens qui sont en train de fabriquer des respirateurs artificiels mécaniques, moi, ils m'ont contacté certains et j'ai dit, je peux vous aider, il n'y a pas de problème avec ça, mais je suis contre, moi, je ne veux pas… La responsabilité. La responsabilité qui est liée à ça. Je suis contre le fait qu'il va être utilisé pour faire ça. Par contre, votre objet m'intéresse parce que ça peut être un bon ASC pour les masques. Voilà. Parce que… Vous voyez, la communauté, comment ça fonctionne. Ça veut dire que dans l'intérieur, un autre, c'est un peu plus important. Merci, 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 un dernier mot peut-être ? Stay at fucking home. Comment te dire ? C'était 2K RR, Karim Abdelmoula, Karim Brouhuri. chacun à partir de chez lui en confinement, mais nous essayons quand même d'être actifs après quelques semaines peut-être d'absence. Karim, merci beaucoup, à bientôt, ciao, ciao, ciao.